Salut p'tits clous ! Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo un peu bizarre. Vous avez tout de suite compris de quoi je vais vous parler. Je vais vous parler de la boombox. La boombox, c'est ça. Ça s'appelle aussi le ghetto blaster pour ceux qui connaissent. Et là, voilà le mien, le boombox. Est-ce que certains d'entre vous se souviennent de cet objet, j'allais dire cultissime des années 80-90. Regardez ça, il est tellement grand que je ne suis même pas sûr qu'il rentre dans le cadre de la caméra qui est en train de filmer. En fait, le boombox, c'est quoi ? Ben c'était en fait un lecteur cassette. Donc là, on en avait deux. Auto reverse, s'il vous plaît messieurs dames. Et avec des enceintes. Alors là, les enceintes, il y a eu de toutes formes, comme la radio d'ailleurs. Alors je vais d'abord vous parler de l'autre qui est un peu plus petit quand même. Voilà. Parce que là, donc, on a ce boombox. On peut appeler ça un boombox, mais ça reste un boombox. Alors derrière, il y a le câble. Et forcément, puisque bon, le but en fait, c'était un peu de le brancher sur une prise quand même. Mais sur les boombox comme ça, la particularité, c'est qu'en fait, c'était des radios sur lesquelles on pouvait mettre des piles. Je vous ouvre le compartiment. On va le retirer et le coincer avec le câble. Et voilà la petite bête. Le truc avec ces radios là, en fait, c'est que ben voilà, ici par exemple, il fallait 1, 2, 3, 4, 5, 6 grosses piles. Bon, ça va, c'est pas encore le maximum. L'autre à côté, là en dessous, il en faut, il me semble, 8 ou 9. Mais voilà, comme vous le voyez, les boombox, c'est ça. C'est-à-dire, c'était des vieilles radios dans les années 90, avec la plupart du temps un lecteur cassette, voire deux, une paire d'enceintes et un système pour faire la radio. Mais en fait, c'est en 1969 qu'a apparu le premier boombox aux Pays-Bas. Et en fait, c'est Philips qui avait inventé ça, puisque c'était le Philips Play Recorder. Pardon, Philips Radio Recorder. En fait, qui permettait d'enregistrer la radio directement sur une cassette. Donc, ça date de 1969. Mais en fait, c'est en 1978, avec la marque JVC, qui a sorti le RC-550, qu'on a appelé El Diablo à cause des LED rouges, voilà, qu'il y avait sur la radio. Et en fait, c'est vraiment celui qui a vraiment eu la première forme de boombox comme on peut les trouver, pardon, après, en 1900, enfin, dans les années 90. Donc en fait, ce que veulent les gens avec ça, c'est avoir du son, quoi. Donc le but, voilà, c'est vraiment d'avoir des enceintes qui projettent un son d'enfer. C'est pour ça qu'il y en ait toutes sortes. Il y a eu plein de marques différentes. À chaque fois, de plus en plus gros, le but était vraiment, ben voilà, d'avoir la boombox la plus grosse. La plus grosse, hein, comme on dit. Puis avec certaines qui étaient personnalisées. Il y avait des graffitis qui étaient mis sur certaines, certaines. Je ne sais plus trop si on dit un boombox ou une boombox, le but, c'était vraiment d'avoir le plus gros boombox comme je vous le présente là sur les photos. Mais il en existait surtout plein de styles différents puisque je vais vous le remontrer donc sur la première boombox que je vous ai montré. Hop. Donc sur celle-ci qui est juste énorme. Je vous jure que là, c'est assez lourd. Donc là, c'est la chat. C'est la QT95. La particularité de celle-ci et comme beaucoup après par la suite, c'est ça. Hop. Les enceintes, en fait, qui étaient, si j'ai un I là, je vais essayer de ne pas la casser et de ne pas me lever dessus. Voilà. Qui étaient amovibles. Donc, bien entendu, il y avait tous les câbles qui étaient branchés à la boombox. Et donc, ces enceintes qu'on pouvait poser un petit peu plus loin et qui permettaient vraiment de diriger le son. Ça, c'était donc des options sur certains boombox, sachant qu'il y a eu d'autres choses de créer. Il y a eu notamment certains avec des synthétiseurs intégrés et il y en a même eu avec des détecteurs de mouvement pour ne pas se faire piquer le boombox. Donc, dans les années 80, c'est vraiment devenu l'objet culte, en fait, qui a rassemblé la communauté hip hop. Et on a eu notamment des albums qui ont eu en couverture, notamment un album de LL Coogee, un boombox, en fait, sur la pochette en 1985. Et ce boombox, qui est le JVC RC90, quelque chose comme ça, que l'on retrouve sur la pochette de cet album, il s'avère que maintenant, c'est le plus recherché de tous les boombox, forcément, par les fans de ce type de radio. Bon, il y a eu le JVC, alors c'est toujours le JVC quand même, le JVC PC100, qui a pas mal marqué, en fait, l'histoire, on va dire, des boombox, puisque lui, en lui, tout était vraiment amovible. Et il avait notamment cette petite partie de Walkman, en fait, qui se retirait sur le devant, le lecteur cassette, qui se retirait, ce qui fait qu'on était devenu un petit peu plus... On était parti, pardon, sur une écoute un petit peu plus individuelle, avec un système de casque, qui a amené, j'allais dire, tranquillement, dans les années 90, au Walkman. Donc, on commence à se détacher un petit peu des boombox pour partir vers une écoute plus individuelle, avec chacun sa musique dans ses oreilles. Mais, il faut savoir que je vous parle depuis tout à l'heure de la marque JVC, j'en parle pas mal. Bon, il y a eu beaucoup de marques, Philips, Sharp, mais le plus vendu, il s'avère que c'est pas un JVC, c'est pas un Philips, c'est un Panasonic. C'est le RQ 543, qui en 16 ans, s'est vendu à 4,2 millions d'unités. Ce qui fait, sur un laps de 16 ans, à peu près 700 pièces par jour, pendant ces 16 ans. Donc, c'est énorme. Donc, ça vous montre un petit peu, ben voilà, le parcours de ces boombox, et en fait, l'engouement qu'il y a eu dans les années 80-90 pour ces objets, qui ont vraiment, ben voilà, marqué notre jeunesse, comme un peu tout ce que je vous propose, de toute façon, dans mes vidéos. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous annonce tout de suite, pendant que j'y suis, que le vendredi 14 octobre au soir, je ferai un live en direct sur YouTube. Mais ce ne sera pas sur ma chaîne, ce sera sur une autre chaîne, dont je vous reparlerai un petit peu plus tard. Je le mettrai en commentaire, je mettrai le lien pour ceux qui sont intéressés. Puisque, ben voilà, on m'a sollicité pour faire un live, pour parler un petit peu de tout ça, de tous ces vieux objets qui nous rappellent notre jeunesse. Donc, ben, ce sera avec plaisir que je vous retrouverai aussi sur ce live. J'espère que vous y serez nombreux. Donc, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la page et à laisser vos commentaires en dessous, comme d'habitude. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, les petits clous.